... Installé depuis 1992 à Vacuriette-Herquière dans le Pas-de-Calais, Hervé Bardet est à la tête de l'ERL de l'Enclos-Rouge qui s'est vu décerner cette année le sabot d'or au sommet de l'élevage à Cournon. Une belle récompense pour un éleveur qui a essuyé les critiques au démarrage de son aventure dans le Charolais, il y a maintenant 15 ans, loin du berceau de la race. Depuis 15 ans, je suis en l'IA et 100% de mon troupeau est semi-scientificiel. Dans mon élevage, il y a une vache qui a marqué l'élevage, c'est une habille. Et dessus, on a mis pas mal de taureaux comme suédois, nipurs aussi. Et suédois a marqué vraiment aussi derrière parce que la morphologie est très importante. J'ai utilisé pas mal de taureaux comme tout le début de la base, c'est du habille, du imper, suédois, siné. Et maintenant, c'est beaucoup du hurfé, vivier, tanzanien et artois. Et maintenant, j'utilise aussi de la semence sexée. Surtout pour les vélages de 2 ans, c'est un veau plus petit. Comme c'est un premier véla, c'est toujours plus facile à passer. La période de vélage se déroule de septembre à mi-novembre. C'est une période assez facile parce que les vélages, il y a moins de problèmes de maladie chez les vaux. Et l'avantage qu'il y a derrière, c'est que les broutards sont les premiers. Le prix, c'est intéressant. Le résultat qui m'ont permis d'arriver à ce niveau-là, c'est l'intervalle vélage-vélage, qui est de 370 jours dans mon élevage en moyenne. Par rapport à un national, il y a 400 jours. Après tout ce qui était mortalité, parce que je suis très pointu, je me lève toutes les nuits au moment des périodes de vélage pour surveiller les vélages, pour avoir moins de risque de perte. Et surveillance derrière aussi pour tout ce qui est problème de diarrhée. Et ensuite, tout ce qui est alimentation, être pointu là-dessus pour avoir des veaux qui poussent très bien. Parce que le but d'une vache à l'étang, c'est les deux premiers mois d'être capable de nourrir son veau. Et nous, après, prendre le relais pour continuer une croissance régulière. Pour arriver à avoir un sabot d'oeil, je crois qu'il faut être perfectionniste, parce qu'il faut être au taquet sur tous les points de vue, au moment des inséminations, au moment des vélages, et surtout sur l'alimentation. Je suis très content de travailler avec Hervé, parce que c'est un éleveur passionné, surtout dans ses charolaises. Il aime la perfection, il aime soigner ses bêtes, il aime aller de l'avant. Donc, il a envie d'avancer. C'est pour ça qu'il a réussi à avoir, je pense, le sabot d'or assez rapidement. Et qu'il s'intéresse à tout, à la génétique. Donc, je pense qu'il ira encore très, très loin. Et puis, peut-être un deuxième sabot d'or. Mon prochain challenge, ce serait de pouvoir mettre un jour un taureau à gène diffusion. Bon, j'ai encore une vingtaine d'années à travailler, j'espère que j'y arriverai durant ces vingt années-là. Sous-titrage Société Radio-Canada